C'est parti ! 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 Attention il y a de l'eau. 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 Bonjour. Depuis le XVIIe siècle, la France a été consacrée à la Vierge Marie, à la fête de son Assomption. Et au début du XXe siècle, en 1922, le pape Pie IX a donné pour patronne principale à la France la Vierge Marie à la fête de son Assomption. Donc chez nous c'est véritablement le 15 août une fête nationale, comme pour tous les chrétiens bien sûr, mais spécialement pour ceux qui habitent ce pays. Et donc chaque année, nous avons l'habitude de venir renouveler ce vœu, de venir nous remettre devant la Vierge Marie pour qu'elle nous conduise vers son Fils. Et en particulier cette année, nous avons voulu que notre prière, elle se tourne vers la fraternité, vers la communion avec nos frères de l'Orient, ceux qui sont persécutés, ceux qui aussi sont obligés de s'exiler, et puis tous ceux qui vivent encore leur foi sur place. Alors pour nous, nous nous mettons tous ensemble sous le manteau de la bienheureuse Vierge Marie. Elle nous protège et elle nous garde, et elle nous présente à son Fils. Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bien sûr, je m'appelle Sœur Marie et je suis religieuse. Et qu'est-ce que vous pensez de cette journée religieuse ? Je pense que ce n'est pas une journée religieuse. Je pense que c'est un temps de reconnaissance envers Marie, qui est notre mère. Je crois que dans toutes les religions, on a besoin d'une figure maternelle. Pour nous, catholiques, la mère est essentielle. Notre mère du ciel s'appelle Marie. Elle est la mère de Jésus, et Jésus est un membre de la Sainte Trinité. Donc c'est une personne essentielle. Et on l'aime comme un enfant aime sa mère. Et quand un enfant aime sa mère, il a besoin de dire merci et de lui dire je t'aime. Merci beaucoup. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, je m'appelle Maria, je suis Canadienne. Et je viens, quand je suis à Paris, je viens à chaque fois à ce pèlerinage fluvial. Parce que je trouve que c'est important de témoigner de notre foi catholique, qui est un petit peu en difficulté, tout du moins en France. Je ne sais pas ce qu'il en est pas, l'Égypte. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de cette journée ? Je pense que c'est une excellente idée, parce que ça nous permet de vivre déjà la liturgie à Notre-Dame tous ensemble. Et puis à la suite de faire un pèlerinage qui est un... Je trouve que c'est un signe fort pour nous et entre nous, mais aussi pour toutes les personnes, on les verra plus un peu plus tard, qui sont sur les ponts, sur les quais, qui voient qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de dire qu'ils sont chrétiens et catholiques. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous en quelques mots. Je m'appelle François. Et je suis franco-libanais. Et voilà, je suis là pour prier en groupe avec tout le monde. Jésus a dit que quand on est unis, la prière est plus forte. C'est bien. Voilà, c'est une très bonne idée de faire cette sortie en plein air, au cœur de Paris. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de cette journée ? C'est une très belle journée, malgré qu'il pleut. Il y a le mauvais temps, mais dans nos cœurs, il fait très beau. En fait, Marie, c'est une grande fête. Donc, on est joyeux à l'intérieur de nous, même s'il y a les nuages. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, je suis le Pierre Boutrosse, diacre permanent de l'église Côte-Catholique de Paris depuis 27 ans. Que pensez-vous de cette journée ? C'est une journée venue de la Vierge Marie, la veille de l'Assomption, où nous sommes venus pour honorer Marie par le chapelet. Deuxième chose, il faut savoir que le peuple égyptien a toujours honoré Marie depuis le cinquième siècle, puisque nous avons eu deux conciles, et communique. Le premier concil, c'est le concil de Nicée 325, où Saint Athanase a vraiment proclamé Jésus, Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu. Deuxième concil, et communique, c'est le concil d'Éphèse 431, où le bataillard Cyril a proclamé Marie mère de Dieu, Théotokos. Donc le peuple égyptien a toujours honoré Marie depuis le cinquième siècle. On n'a pas attendu le pape Bidouze, en 1950, qui a proclamé Marie, qui est vraiment partie corps et âme vers le ciel. C'est en 1950. Nous, on est honoré depuis le cinquième siècle. Nous vénérons Marie, corps et âme. Nous, nous croyons aussi à la dormition de Marie. Le plus important, c'est la fête de l'Assomption, où Marie intercède auprès de nous, auprès de son Fils, dans le peuple égyptien. Et voilà pourquoi notre pays a été sauvé de catastrophes depuis 2013. Et notre pays, son nom est dans la Bible de 345 fois. Unis mon peuple d'Égypte, et l'Égypte est l'œuvre de mes mains. Voilà pourquoi nous sommes là pour dire, Marie, elle est notre maman du ciel. Nous prions tous les jours pour elle. Et nous avons demain la messe, Henri de Copte, demain à 11h, à Notre-Chapelle, 15 rue Philippe de Girard. Et vous êtes tous invités à venir. Et demain, nous allons faire la consécration à Marie, et la procession autour de la Vierge Marie. Et je vous remercie beaucoup. Bonjour mon père, vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Je suis chaplain à la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais comme tous ceux qui sont chaplains, il y a d'autres missions. Alors je suis chargé d'être l'interlocuteur, au nom du cardinal, des prêtres de plus de 75 ans. Il demande une présence, il y a toute une équipe avec des assistantes sociales, une assistante sociale, des bénévoles, tout ça. Et puis je suis aussi aumônier diocésain du CCFD Terre Solidaire, qui est une manière d'être fraternelle avec des pays d'Afrique, d'Asie, avec les gens qui, dans ces pays, s'organisent pour plus de justice, plus la suffisance alimentaire, l'égalité homme-femme. Alors il y a 400 projets qui sont soutenus comme ça par le CCFD. Puis ils ont aussi des plaidoyers, c'est de voir quels changements il faut faire ici pour améliorer là-bas, parce que tout se tient. D'accord. Et que pensez-vous de cette journée ? Alors, cette journée n'est pas encore finie, mais c'est important de prendre des moyens pour se rendre disponible au Seigneur. Alors, suivant les mentales, les personnes, les moyens peuvent être différents. Mais une procession comme celle-là, elle a... Alors d'abord, elle s'est au milieu de Paris, c'est très beau, et ça invite à prier pour tous les Parisiens. Et puis, c'est une démarche collective, vous entendez les gens qui chantent, donc ça rappelle aussi qu'on est là pour se soutenir les uns les autres, et qu'on est aussi ensemble témoins de quelque chose qui nous dépasse. Alors, je pense que ça favorise, comme la procession demain aussi. Voilà. Merci beaucoup aussi. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis Christiane Sommi, je suis mauricienne, j'habite à Palais en Italie, et je suis venue ici en vacances, parce que demain c'est mon anniversaire, et je suis très contente d'être venue ici, pour cette fête-là. D'accord. Et que pensez-vous de cette journée ? Je suis très heureuse, parce que justement, c'est une chance. Mon cousin a eu ces billets-là, et je pense qu'être avec Marie, c'est la chose la plus importante. Avoir une mère comme ça, qui est toujours à côté de toi, tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est super. Merci beaucoup. Alors nous allons dire une dizaine de « Je vous salue Marie », comme vous en êtes aperçus. Le premier fait allusion au mystère lumineux, et puis après, j'en dirais encore quatre en français. Et s'il y en a parmi vous qui peuvent les dire dans d'autres langues, je les invite à s'en rapprocher de la Sano pour dire, et je vous salue Marie dans leur langue, comme on en aura en arabe tout à l'heure. Je vous salue Marie dans leur langue. 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 Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, je suis Pierre Tran, voilà, donc pèlerin vietnamien, voilà, ici nous sommes très heureux de participer à la procession au flambeau, sur la scène, voilà, magnifique, magnifique, parce que nous ne faisons pas ici des visites, simplement, mais le pèlerinage, voilà, avec les autres, pour honorer la Vierge Marie, notre mère, voilà, c'est le Seigneur qui accorde. Voilà, pour nous, mais aussi à travers nous tous, merci. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui, je m'appelle Alexandra, j'habite à côté de Paris, je voyage à travers le monde aussi, voilà. D'accord, et que pensez-vous de cette journée ? C'est très important, en fait je suis revenue du Canada en 2003 et je crois que le pèlerinage a commencé à ce moment-là, et pour moi c'est une grande grâce absolument incroyable que de pouvoir prier sur l'eau, Marie. Il y a beaucoup, beaucoup de besoin de paix sur cette terre, et la Vierge est vraiment celle qui, au-delà de la religion, est là pour amener cette paix sur la terre avec nous tous, partout, partout. Elle est vraiment là sur la terre pour tout le monde, donc c'est vraiment, non seulement une grâce, mais c'est une super, super aide, c'est comme une super présidente de la République de la Terre qui nous aide. D'accord, merci beaucoup. Notre Dame de Paris est entourée d'églises, Saint-Louis-en-Lille, Saint-Paul-Celoui, Saint-Gervais-Saint-Prothée. Nous avons désormais fini cette excellente journée, nous allons nous retrouver chaque année ici tous ensemble à célébrer cette magnifique fête avec la Vierge-Marée. Nous avons des enfants de la Vierge-Marée, Saint-Louis, 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 Saint-Louis. La Vierge-Marée, Saint-Louis, 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 Saint-Lou